Voici ce que tu dois savoir sur la population québécoise et la culture au tournant du 21e siècle. Je n'aime pas ce bout-là, il me semble que je l'ai tout manqué. Je vais la recommencer. Ok. J'ai accroché. Focus, 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 focus. Yeah! Ha! Le Québec est-il touché par le vieillissement de la population? Depuis les années 1980, la société québécoise fait face à un important défi démographique que l'on nomme le vieillissement de la population. Causé par la baisse du saut de natalité et par l'augmentation de l'espérance de vie, le vieillissement de la population amène certains défis. Par exemple, ce phénomène contribue à la diminution de la population active, au ralentissement d'économie et à l'augmentation des coûts liés aux soins de santé. Toutefois, il est possible d'atténuer les conséquences du vieillissement de la population. Les gouvernements peuvent, entre autres choses, favoriser la natalité grâce aux politiques familiales ou miser sur l'immigration afin d'augmenter la population active. Mais qu'en est-il de l'immigration au tournant du 21e siècle? À la fin du 20e siècle, l'origine des immigrants qui s'installent au Québec continue de se diversifier. Grâce à l'Accord Canada-Québec signé en 1991, le gouvernement québécois peut sélectionner les immigrants en fonction de ses propres critères, dont la connaissance de la langue française. En contrepartie, il a la responsabilité d'intégrer les immigrants dans la société québécoise en plus de s'assurer de leur francisation. L'accueil des réfugiés continue d'être sous la responsabilité du gouvernement fédéral, qui encadre notamment de nombreuses familles syriennes lors de leur arrivée au Canada. Enfin, à chaque année, de nombreux immigrants choisissent ainsi de s'installer au Québec au sein des communautés culturelles établies depuis plusieurs générations. Comme les communautés italiennes, chinoises et haïtiennes. L'intégration des immigrants à la société québécoise et leur participation à la vie économique ne se font pas sans difficulté. Par exemple, plusieurs nouveaux arrivants doivent d'abord apprendre le français et se trouver un emploi, ce qui ne leur permet pas nécessairement de pratiquer le même métier qu'auparavant. En effet, les diplômes des immigrants ne sont pas toujours reconnus au Québec, ce qui nous oblige souvent à réorienter leur carrière. Et qu'en est-il de la langue française? Dans les années 1980 et 1990, la question linguistique a suscité des débats au sein de la population québécoise. En effet, des membres de la communauté anglophone soutiennent que la loi 101 va à l'encontre de la Charte canadienne des droits et libertés. Certains critiquent les mesures qui obligent l'affichage commercial et publicitaire en français, et d'autres revendiquent le droit de choisir la langue d'enseignement de leurs enfants. Ces contestations se rendent devant la Cour suprême du Canada, qui invalide les mesures sur la langue d'affichage et d'enseignement. Pour s'ajuster au jugement de la Cour suprême, le gouvernement de Robert Bourassa modifie la loi 101, en permettant l'affichage dans d'autres langues que le français et en facilitant le choix de la langue d'enseignement pour les anglophones. De nos jours, les enjeux entourant la question linguistique suscitent encore de nombreux débats, qui se poursuivront dans les années à venir. En effet, l'Office québécoise de la langue française constate que l'usage du français à la maison continue de diminuer au sein de la population québécoise. Une baisse qui pourrait atteindre 7 % d'ici 2036. Mais qu'en est-il de la culture québécoise au tournant du 21e siècle? Au tournant du 21e siècle, l'État québécois continue de protéger, de financer et de diffuser la culture québécoise, notamment avec l'adoption de la politique culturelle de 1992 et l'inauguration de la Grande Bibliothèque en 2005. Le Québec soutient et valorise la culture par l'entremise d'organismes comme le Conseil des arts et des lettres du Québec et la Société de développement des entreprises culturelles. Ces organismes soutiennent des écrivains comme Dany Laferrière, des metteurs en scène comme Ouajdi Mouawad, des cinéastes comme Denis Villeneuve, des chorégraphes comme Marie Chouinard et des musiciens comme Alexandra Strelitzki ou Arcade Fire. En plus de contribuer à l'effervescence culturelle de l'unique société francophone d'Amérique du Nord, les artistes québécois continuent d'obtenir un succès commercial face à la compétition de la culture américaine. De nos jours, cette compétition s'intensifie en raison des plateformes numériques comme Netflix, Spotify, qui transforment complètement nos façons de consommer les œuvres cinématographiques et musicales. Malgré les changements de l'industrie culturelle depuis 1980, le Québec rayonne à travers le monde, que ce soit par l'entremise des spectacles du Cirque du Soleil ou du Festival de jazz, de la danse avec La 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 Human Steps, de la musique de Céline Dion ou des films de Xavier Dolan. Mais le Québec entre-t-il dans une nouvelle ère de l'information? Depuis les années 1980, le Québec entre dans une nouvelle ère de l'information qui devient accessible en continu par l'entremise de la télévision puis de l'ordinateur. La population québécoise peut donc suivre l'actualité en temps réel, au même moment où se déroulent les événements marquants, comme les attentats du 11 septembre 2001. Avec l'accès grandissant à Internet, les informations peuvent provenir d'une quantité innombrable de plateformes, ce qui engendre parfois la diffusion de fausses nouvelles. Pour éviter la désinformation, les citoyens peuvent notamment vérifier la source des informations qu'ils partagent sur les réseaux sociaux, comme Facebook ou Twitter, et s'assurer qu'elles proviennent de médias reconnus. Voilà ce que tu devais savoir sur la population québécoise et la culture au tournant du 21e siècle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada